Dans cet entretien télévisé, cet agent du FBI est formel. Elle est certaine d'avoir été la victime d'une attaque sonique il y a un an en Floride. J'avais l'impression d'être coincée dans cet état de désorientation, incapable de fonctionner. Genre, que se passe-t-il ? Et tout mon corps palpitait. Comme elle, des dizaines de diplomates du monde entier assurent avoir subi ces troubles. Des migraines, des vertiges, des nausées ou des troubles de la vision. Des attaques attribuées à l'unité 29 155 du renseignement russe par cette enquête internationale de plusieurs médias. The Insider, 60 minutes et Der Spiegel. Une enquête d'un an a découvert des preuves suggérant que des incidents de santé anonymes inexpliqués, également connus sous le nom de syndrome de la Havane, pourraient avoir leur origine dans l'utilisation d'armes à énergie dirigées, utilisées par les membres de l'unité russe 29 155. Des armes acoustiques non létales, qui seraient responsables du syndrome de la Havane, car c'est à Cuba, en 2016, que les premiers signalements ont lieu sur des diplomates américains et canadiens. Les cas suspects se sont depuis multipliés, comme en juillet 2023, lors du sommet de l'OTAN en Lituanie. Nous ne pouvons ni confirmer, ni infirmer ces informations, mais bien entendu, compte tenu des méthodes opératoires des services de renseignement et de sécurité russe, on ne peut pas dire qu'ils ne peuvent pas utiliser des méthodes similaires. Ils peuvent totalement le faire. Nous examinerons cela plus en détail. Ce n'est pas la première fois que l'unité russe 29 155 est mise en cause. C'est elle qui est notamment accusée de la tentative d'empoisonnement de l'ancienne espion russe Sergeï Skripal au Royaume-Uni en 2018.